... Bonjour, nous sommes à l'École Philippe-Leport. Je me présente, Marcelin, VP Marketing, à notre entreprise de papier. Bonjour, je me présente, Anna-Gabrielle, et je suis la vice-présidente de la fabrication de la production du papier. Bonjour, je m'appelle Fabrice, et je suis VP de l'entretien. Bonjour, je m'appelle Amélie, et je suis vice-présidente de l'environnement. Avec les languettes de papier qu'on fait, on trempe les languettes avec de l'eau pour former la pâte à papier. Donc, ça donne l'environnement. Comme ça. Ça, c'est la pâte à papier qu'on fait, mais ça, elle est broyée. On plonge dans l'eau comme ça. Puis là, on laisse 10 secondes environ pour que toute l'eau s'écoule. Et quand c'est bien épongé, on relève, et ça donne une feuille de papier. Ça sort, comme vous pouvez le voir. C'est le feu. Ça donne une feuille de papier. Après, quand bien repassé, ça revient comme si c'est moins dur. Tu peux le voir, tu peux le réutiliser. Les élèves sont en train de coller les décors sur les cartes. Puis c'est les décors qu'on a fait en art plastique. Avec des pastilles, là, ils mettent la peinture. L'entreprise nous permet d'aller un petit peu plus loin dans certaines activités, de développer un peu plus d'habiletés, qu'elles soient sociales ou manuelles. On a des jeunes qui, au niveau des apprentissages académiques, des fois, c'est quand même difficile. Donc, puis quand ils vont à l'entreprise de papier ou un autre projet entrepreneurial ou environnemental dans l'école, ça leur donne la chance de se faire valoir autrement. On a aussi les 10 valeurs entrepreneuriales que vous voyez qui sont écrites sur les affiches en arrière ici. Donc, l'école a fait le choix, depuis deux ans, de travailler une valeur entrepreneuriale à chaque deux mois. Une école entrepreneuriale, c'est une école qui tient à cœur le recyclage, qui va aider l'environnement. On recycle beaucoup. Que c'est bien recycler du papier, pas tous les jeter, ça me sert à faire d'autres papiers, comme des papiers écrits pour les mettre, puis les déchiqueter pour faire d'autres papiers. Avec l'argent qu'on fait faire quand on vend les câbles, on fait des activités dans chaque classe, comme le long beau cinéma, des activités éducatives. Très peu de recherches à ce sujet-là. Par contre, celles qui ont été faites démontrent que l'élève qui est passé par une école entrepreneuriale a une meilleure persévérance. Métal reboussé, sur lequel on ajoute des couleurs, c'est des marqueurs permanents, que pastel gras, de la gouache en pain, de l'encre de chine et de la gouache aussi. C'est de l'impression, c'est des feuilles de cèdre sur lesquelles on met de la peinture, puis on fait une impression sur le papier.